Il était une fois une petite fille. Une fois, son riche père a épousé une méchante belle-mère. Elle s'est installée dans la maison avec ses deux filles. Ils étaient beaux et blancs de visage, mais mauvais et cruels de cœur. Et puis vint un moment difficile pour la pauvre fille. Du matin jusqu'à tard dans la soirée, ils l'ont forcée à faire du sale boulot, porter de l'eau, chauffer la cuisinière, cuire les aliments, laver la vaisselle et faire la lessive. Et en plus, les demi-sœurs ont fait de leur mieux pour la contrarier autant que possible. Elles se sont moquées d'elle, ont versé des pois et du blé dans les cendres, et elle a dû s'asseoir et les cueillir. Le soir, quand elle était fatiguée du travail, elle devait se coucher non pas dans son lit, mais par terre, à côté du poêle. Et parce qu'elle était toujours dans la cendre, la poussière et la saleté, ses sœurs l'appelaient Cendrillon. Mais il arriva un jour que le roi commença une fête, qui devait durer trois jours entiers, et convoqua toutes les belles-filles du pays à la fête pour que son fils puisse choisir une épouse pour lui-même. Quand les deux sœurs nommées ont appris qu'elles aussi pouvaient venir à la fête, elles ont immédiatement commencé à s'habiller et à se lisser. Cendrillon voulait aussi aller danser, mais sa belle-mère ne l'a pas lâchée, car elle n'avait ni robe ni chaussures et elle était sale. Et puis la méchante belle-mère a versé un bol de blé dans les cendres et a dit que si Cendrillon le ramassait en deux heures, alors elle pourrait aller avec ses sœurs. Cendrillon est sorti dans le jardin et a pleuré. Et puis deux colombes blanches ont volé, suivi par tout un troupeau d'oiseaux différents. Ils se sont jetés sur les cendres et ont commencé à picorer, ils ont donc choisi tous les grains dans un bol. En moins d'une heure, ils ont terminé leur travail et tout le monde est rentré. Cendrillon a apporté un bol à sa belle-mère, a commencé à se réjouir, pensant qu'elle pourrait aller à la fête. Mais sa belle-mère ne voulait pas la laisser entrer de toute façon. Elle tourna le dos à Cendrillon et se précipita avec ses deux filles au bal. Quand il ne restait plus personne à la maison, Cendrillon s'assit par terre et pleura de chagrin. Et puis deux colombes blanches ont volé, suivi par tout un troupeau d'oiseaux différents, et ils ont jeté leur robe et leur chaussure, brillante et tout en or. Elle a rapidement mis cette robe et est venue vers la marier. Ils ont vu ses demi-sœurs et sa belle-mère et ont pensé que ce devait être une étrange princesse, elle était si belle dans sa robe dorée. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que c'était Cendrillon. Le prince est venu à sa rencontre, lui a pris la main et ils ont commencé à danser. Et il aimait tellement Cendrillon qu'il ne voulait danser avec aucune autre fille. Elle a dansé jusqu'au soir et a voulu rentrer chez elle, mais le prince lui a demandé de la voir partir. Il voulait savoir de qui il s'agissait et où elle vit. Mais Cendrillon s'est enfui de lui et est monté sur le pigeonnier. Le prince a ordonné de détruire le pigeonnier, mais il n'y avait personne dedans. Et nulle part près, il ne pouvait trouver son bel inconnu. Personne n'aurait pu deviner que Cendrillon a été sauvé par des pigeons qui l'ont ramené chez elle. Le prince était bouleversé et alla au palais la tête baissée. Et soudain, il a vu une chaussure, la soulevée, elle était si petite et élégante et tout d'or pur. Le prince a deviné que lorsque Cendrillon s'est enfui de lui, la chaussure de son pied gauche est restée sur l'une des marches. Le prince était ravi et a ordonné de trouver la maîtresse de cette chaussure et à qui elle convient, il épousera celle-là. Les parents sont revenus du bal, ils ont vu que Cendrillon dormait dans sa chemise sur la cendre et une faible lumière était allumée près du poil. Les deux sœurs sont allées dans leur chambre, espérant que demain, elles seraient les plus chanceuses à enfiler la pantoufle d'or. Le lendemain, le prince est venu chez eux et a dit que tous ceux qui voulaient essayer la chaussure de sa future épouse devraient sortir. Deux sœurs sont sorties et la belle-mère a enfermé Cendrillon dans la maison et ne l'a pas laissé sortir. La sœur aînée l'a essayé, une petite chaussure. La petite sœur l'a essayé, la chaussure est géniale. Le prince était sur le point de partir, mais Cendrillon sortit par la fenêtre et courut vers lui. Et elle a mis une chaussure et ça lui allait. Le prince la regarda dans les yeux et reconnut en elle la très belle fille avec qui il dansait. Il a pris Cendrillon, l'a mise sur un cheval et est parti jouer un mariage avec elle. Et il a ordonné aux sœurs et à la belle-mère d'être enfermés dans leur maison et de ne jamais les laisser sortir de là. C'est ainsi qu'ils ont été punis pour leur malice et leur tromperie. Dans un royaume plein de bonheur et de joie vivaient un roi et une reine. Ils rêvaient d'une seule chose, avoir un enfant. Quand ils avaient déjà perdu tout espoir, leur fille est née. Elle était très douce et belle. A cette occasion, une grande fête a été organisée et de nombreux invités ont été invités au palais, parmi lesquels de bonnes sorcières. L'accueil le plus chaleureux et le plus cordial leur a été réservé. Mais le roi et la reine ont commis une grave erreur, ils ont oublié d'inviter une autre sorcière. Elle n'avait pas quitté sa tour depuis de nombreuses années et tout le monde pensait qu'elle était morte depuis longtemps. Lorsque le moment est venu de faire des cadeaux à la princesse, les fées l'ont généreusement récompensée par sa beauté, son bon cœur, son intelligence, une belle voix, la capacité de danser et de jouer de divers instruments de musique. Quand le tour est venu à la dernière sorcière, une fée maléfique est soudainement entrée dans la salle, qu'ils ont oublié d'inviter à la fête. Des couverts lui ont été immédiatement apportés, mais elle a estimé qu'elle n'était pas reçue aussi respectueusement qu'elle le devrait. Tirant le gobelet et l'assiette loin d'elle, elle murmura un sort. La sorcière souhaitait que le jour de son 16e anniversaire, la princesse se pique la main avec un fuseau, et de cela elle mourut. La reine pleura amèrement à la volonté de la méchante sorcière, et le roi ordonna de saisir la sorcière. Mais elle avait déjà disparu avec un rire inquiétant. Heureusement, la dernière des fées n'a pas encore eu le temps de dire son souhait à la princesse. Elle ne pouvait pas annuler le sort, mais a promis que la fille ne mourrait pas, mais ne s'endormirait profondément que jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par le baiser d'amour. Le roi a immédiatement ordonné la destruction de tous les fuseaux du royaume. Et puis vint le jour du 16e anniversaire de la princesse, le jour dont la fée maléfique a parlé. La princesse a grandi pour être une fille belle et gentille. Le roi a ordonné à trois sorcières de veiller sur elle. Les fées la gardaient comme la prunelle de leurs yeux. Ce jour-là, le roi et la reine ont enfermé la jeune fille dans une pièce pour éviter un événement terrible. Mais la princesse ne voulait pas être enfermée. Soudain, une porte apparut dans le mur de sa chambre, que la jeune fille n'avait jamais vue. Elle a entendu des sons étranges à l'extérieur de la porte. Brûlant de curiosité et ne sachant pas ce qu'il attendait, la fille entra en elle. La porte menait à une pièce sombre dans laquelle une femme était assise d'eau à la princesse. Elle tournait. La fille n'avait jamais vu un fuseau de sa vie. Elle est devenue curieuse. La princesse est allée au fuseau, l'a touchée, a piqué son doigt et est tombée dans un sommeil profond. Et cette femme s'est avérée être une fée maléfique qui était très heureuse que son sort soit devenue réalité. Maintenant, tout le monde a appelé la princesse Sleeping Beauty. En apprenant le malheur, la gentille sorcière a décidé de plonger le roi et la reine et tout le royaume dans le sommeil jusqu'à ce que la fille se réveille. Bientôt, des fourrés d'arbres et de buissons épineux si impénétrables se sont développés autour du château que personne ne pouvait passer à travers un tel fourré. 100 ans plus tard, un beau prince d'un autre royaume part à la chasse. Voyant de loin les tours du château abandonné, il se souvint de la vieille histoire de la belle au bois dormant, que ses parents lui racontaient. Et le prince a décidé de rentrer. Il avait du mal à se frayer un chemin à travers les fourrés impénétrables d'arbres et de buissons épineux. Mais à la fin, le prince s'approcha des portes du château abandonné. Il fit le tour du château tout entier et regarda dans la salle du trône. Là, le prince vit le roi et la reine dormir. Puis, dans l'une des chambres, il a remarqué la belle au bois dormant, elle dormait sur un lit décoré de fleurs. Le prince alla vers le lit, regarda la belle princesse et sentit l'amour remplir son cœur. Il ne pouvait pas se retenir et embrassa la belle au bois dormant. Et à ce moment-là, elle ouvrit les yeux et vit un beau prince. Le roi et la reine se sont également réveillés, tout comme tout le royaume. Ils étaient ravis. Et en l'honneur des mariés, le plus beau mariage que le monde ait jamais vu a été immédiatement organisé. Depuis, ils ont vécu heureux pour toujours.